Je suis très heureux d'être sur la scène du TEDx Grand Bassam. Je commence par deux questions. Est-ce que parmi vous, dans la salle, quelqu'un a déjà appelé les secours ? Il n'y a pas beaucoup. Ma deuxième question, est-ce que ceux qui ont déjà appelé les secours, vous voulez que le système change ? Si c'est oui, les vélèves, c'est non. Ah oui, d'accord. Ok. Alors moi, si je dois, mon histoire, c'était un film, j'allais donner le titre, de la rue à la médaille. Pourquoi ? Parce que je connais mon père à un mois de son décès. Il ne faut même pas de le voir, un mois après. C'est impressionnant. Ma mère décède un an après. Vous savez, c'est que c'est une mère, c'est vraiment le socle. Il y a le grand frère qui m'a dit la dernière fois qu'il y a un moment, c'est pas celle qui percebe moi un des comptes, c'est le socle. Donc vous voyez, je perds ma mère et je me retrouve à Trècheville. Parce que je n'ai plus personne, j'ai mes parents à Angoumou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. Alors, je suis dans la rue, à l'avenue d'une après-julie, parce que j'adulais des grands frères que je voyais, je ne savais pas que l'activité qui menait, ce n'était pas vraiment bien. C'est des personnes qui vendaient du carburant fruit raté, à l'avenue d'une après-julie. Donc on dormait en bas du pont. Donc du coup, je suis en fond de l'âge. Et je suis témoin de plusieurs scènes de crimes, agressions, viols, vente de drogue. Et il y a une scène qui me marque un jour, c'est cette jeune fille de moins de 15 ans qui s'est fait violer et qui part seule, parce qu'elle n'est plus le gars qui disait rien, elle est épée. Je suis là-dessus, comment je peux l'aider ? Et à l'heure où j'ai dit, non, ici, ce n'est pas chez moi, ça, ici, là, ce n'est pas chez moi, il faut que je quitte ici. Alors, j'ai rencontré un groupe de rap africain, M.A.M., dont je connais un homme, ils ont une suite. Ils appellent Boscleria. Alors, j'ai été avec Boscleria, d'ailleurs, je ne l'ai pas, parce que Matt, il me prend, il me dit, écoute, sois à côté, aide-nous quand on a des tournages. Donc, moi, c'est moi qui ramasse les cadres et tout, parce que vraiment, je vais quitter la rue. Et il me dit un jour, écoute, apprends un métier, tu ne vas pas rester comme ça, il faut que tu apprennes un métier. Le premier métier, ce que j'ai su moi, c'est la caméra. Donc, j'apprends la caméra. Et en 2011, après la crise, je suis porté pour elle, le caméraman particulier du ministre d'État, venu de la sécurité du Côte d'Ivoire. Donc, je suis au cœur de la sécurité. Et je côtoie les directeurs générales de la police, les commissaires et tout. Et l'idée me vient, peut-être, parce que j'ai bien les réseaux sociaux, je vois sur les réseaux sociaux, un Côte d'Ivoire, en fait, l'aide bien à Fira, je donne des informations. C'est moi, mais je suis suivi, parce que je donne des informations de sécurité, parce que je suis. Et les gens m'interpellent tout le temps pour me dire, ah, vraiment, il y a une telle agression, là, comment tu peux nous aider ? Et ma maison en feu, hier, en avril, c'est bon, ils ne sont pas venus. Je lui dis, OK, qu'est-ce que je fais ? Alors, je propose au directeur général de la police de se servir des réseaux sociaux pour recevoir des SOS, des appels, pour recevoir des requêtes. Il me dit, bon, écoute, c'est simple, parce que ça n'a pas de sécurité, donc on va voir comment ça marche. Je fais appel à un grand frère qui est là, qui est venu me soutenir, Marc Samson, qui, lui, me met à disposition du chat. Et Poliseko est née en septembre 2015. Nous commençons, c'est quand même, dimanche, vraiment, on fait rentrer nos amis, on dit, qu'est-ce que c'est, c'est tout ? Alors, après, l'histoire fait qu'on est Poliseko, c'est un de nos membres, qui se réveille le matin à 11h. De 9h à 11h, il voit devant sa porte qu'il y a un véhicule qui est carré avec la clé à l'intérieur. Il fait une photo, il met sur la plateforme, on récupère la photo, on forme des services compétents. Et 4 minutes après sa publication, il y a une équipe du CCTO qui arrive. Et il fait un poste pour dire, mais ce n'est pas possible, ce truc-là, ça marche, parce que je viens à peine de publier, et la police est là. Donc ça marche, et ça fait un boom, les gens commencent à venir et tout. Et police secoue, on dépasse ce que nous nous sommes dit dès le départ. Nous nous sommes dit que nous allons rapprocher la population de sa police, parce que c'était difficile de joindre les numéros de secours, le 180, le 170 et tout. Nous avons commencé à faire maintenant de l'humanitaire, des enfants disparus qu'on retrouvait. Je peux déjà vous expliquer l'histoire de cette petite Maéva, qui est en classe de 5e à 9 ans. Elle, sa passion, c'est les études. Et un matin, on a une publication de sa mère qui dit que ça fait 48 heures qu'elle ne retrouve pas Maéva. Maéva n'est pas venue à la maison. Bon, on publie sa photo, bien évidemment. Et on reçoit un appel, enfin un message, d'un membre qui nous dit, mais moi je suis professeur dans un lycée, et cette petite-là, je l'ai vue ce matin en classe. Ça ne peut pas être possible, puisque sa maman la cherche. Comment elle est en classe ? On part, trois administrateurs vont sur place, on arrive à l'école de Maéva, effectivement la petite en classe. On l'appelle, mais Maéva, qu'est-ce qui se passe ? Ta mère te cherche, ça fait deux jours. Pourquoi tu n'es pas à la maison ? Elle a dit, ah, moi franchement, depuis l'acte de CP1 jusqu'à maintenant, je suis première. Et ma maman a quitté la maison, on est dans une baraque, il n'y a pas de l'électricité, je n'arrive pas à étudier. Du coup, le trimestre, on vient de donner les résultats du trimestre, je suis deuxième. Donc, moi je ne suis pas contente. Donc, on prend Maéva, on envoie Maéva, on appelle sa mère, on dit, écoutez, madame, il y a une bonne nouvelle, on a retrouvé Maéva, mais tenez-vous bien en classe. Elle ne comprend pas. On va vers la mère, mais madame, expliquez-nous, quel est le problème ? Elle a dit, ah, moi j'ai quitté le père de Maéva, je n'ai pas les moyens, ce que j'ai, je suis allé prendre une baraque que j'ai payée à 7000 francs, il n'y a pas d'électricité, elle est dedans. Vraiment, c'est ce que je peux faire pour elle. Il y a une torche, si elle peut étudier, elle n'a qu'à se dérouiller. Bon, police s'écouent encore, on fait une publication et on demande de l'aide aux gens. Dieu merci, la présidence de la République de Côte d'Ivoire nous appelle. Ils prennent en charge Maéva, de la cinquième à la terminale, dans un internat à Niaman, avec promesse, merci, avec promesse, si elle a le bac, d'aller continuer ses études en France. Donc, Maéva est là. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à mes frères qui sont là, mes petits frères, peut-être même des grands frères, il faut toujours te dire soi-même, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté ? Je suis mécanicien, je suis cordonnier, je suis maçon, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté ? C'est ça, en vérité, c'est ça. Tout le monde est président de la République. Le président de la République, ce n'est pas celui qui est au palais, c'est nous tous, dans ton périmètre, qui est le président de la République. Quel apport pour la communauté ? C'est ce que nous avons fait à police sécouent. Aujourd'hui, nous sommes 230 000 membres, et nous sommes en train de grandir. Nous sommes 10 administrateurs qui sont là, je voudrais vraiment que vous les remerciez, que vous les appréciez. Et, en plus, nous sommes bénévoles, nous ne recevons pas un euro, un centime de qui que ce soit. Nous donnons les alertes avec notre téléphone, avec notre credit data. Heureusement que le partenaire est là, et qu'à partir de ce soir, on aura tous les 10 administrateurs, qui auront un mobile et puis Internet pendant un an. Donc, c'est ça, l'histoire de police sécouent. L'histoire de police sécouent, c'est ça, c'est l'entraide. Aujourd'hui, cette communauté, presque tout le monde est là. Ma dernière question, qui connaît police sécouent ? Bon, voilà, tout le monde est là. Alors, sur police sécouent, on s'entraide. Ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, tout le monde, on a montré, on a demandé aux gens, on a montré aux gens qu'on peut s'entraider, on peut s'aider. Je me rappelle de l'histoire de cette dame qui a sa maison en feu à Angré. Pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, Angré, c'est un quartier de la commune de Cocody. Alors, il est une heure du matin, elle fait une publication, au secours, ma maison en feu. Bon, bien évidemment, nous sommes des bénévoles, donc par moments, on dort aussi. Il est une heure, bon, on dort. On se réveille le matin, il est 4h-5h, on voit un autre poste de la dame. Je vous remercie, je remercie tout le monde, les pompiers sont venus, attend vraiment, vous m'aviez sauvé. Et on a un commentaire d'une dame qui dit, bon, de rien, madame, j'ai fait ce que je pouvais faire. Merci. On rentre, on dit à la dame, merci, madame, est-ce qu'on peut avoir votre numéro pour vous dire merci, parce qu'hier, vous avez sauvé une dame. Elle nous donnait un numéro qui commence par 00336. Elle dit, elle vit en France, et elle a appelé les secours pour aller aider quelqu'un en gré. Donc, on dit que police et tout, c'est ça, c'est la communauté. Et on ne s'arrête pas là, nous, on a sacrifié notre 25, notre 31 décembre. On a les grandes nuits, le 24 décembre et le 31 décembre, c'est ce que je voulais dire, où tout le monde est en train de fêter et tout. Nous, nous nous sommes dit, non, on ne fête pas. On se met dans une salle, on recueille les informations d'ordre sécuritaire des autres que nous allons transmettre à la police. Et c'est ce que nous faisons chaque 24 décembre, chaque 31 nuits, et bénévolement, avec nos crédits data, avec nos smartphones et tout. Le partenaire. Le partenaire. Donc, voilà un peu police et cours. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont venus, mais je voudrais que vous reteniez une seule chose, c'est de se poser la question soi-même, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté ? Il ne faut pas être là, comme on le dit, comme Bon Malé l'a dit, mon ami me l'a répété tout à l'heure, il ne faut pas vivre pour que sa présence soit remarquée, mais il faut vivre pour que l'absence soit récente. Donc, c'est ça un peu. Voilà un peu l'histoire de police et cours que je voulais vous rencontrer. Merci à tous, à l'année prochaine.